famille kemi seba allume patrice talon il allume macron c'est gâté pour terre famille il ya les gens qui passent les temps à dire que kemi seba il n'attaque jamais son pays et qu'il n'attaque jamais le bénin et qu'il n'attaque jamais le président du bénin venez vous asseoir prenez vos tabouret j'ai toujours dit que c'est ceux qui ne suivent pas les interventions de kemi seba qui ne savent pas qu'à chaque fois il allume le bénin prenez vos tabouret asseyez-vous on va écouter ici ensemble mes familles je vais vous demander de pousser énormément les bleus ne vous avez pas ça pousser prenez l'adio envoie dans tous les groupes c'est parti famille on écoute je suis issu d'un peuple qui se nomme le peuple béninois le peuple du danhomé un peuple qui est dirigé par un président qui se nomme patrice talon qui a décidé de suivre les directives du président emmanuel macron je suis venu vous rappeler qu'il existe la cdao des dirigeants corrompus mais il existe aussi la cdao des peuples et les peuples sont avec le niger et le peuple béninois ne se reconnaît pas dans la dérive du président patrice talon le peuple béninois est aligné à 100% avec le peuple du niger et je veux que les médias le retiennent si dieu le permet parce que tout se passe uniquement par sa volonté jeudi nous serons à l'escadrille pour rappeler emmanuel macron qui nous fait croire qu'il a décidé de faire partir les troupes mais dans un réflexe des plus colonial il ne dit pas je fais partir les troupes tout de suite parce que le peuple demande il dit les troupes partiront d'ici peut-être la fin de l'année nous verrons comme si le niger était sa propriété le niger appartient aux nigériens et l'afrique appartient aux africains et là l'armée française ne va pas partir quand macron l'a décidé l'armée française va partir quand le peuple africain va l'exiger nous l'exigeons maintenant tout comme l'ambassadeur sylvain été qui faisait le mafieux il ya quelques mois encore qui mettait la pression sur n'importe qui il ya quelques mois encore et qui aujourd'hui est terrée comme un rat certains me disent qu'il est parti d'autres qu'il est encore là une chose est sûre il est caché comme un rat et c'est le sort qui attend n'importe quel colon qui se comportera avec les africains comme si nous étions des petits enfants cette période est terminée nous sommes les pères et les mères de l'humanité être le père ou le maire ne signifie la mère ne signifie pas que nous sommes supérieurs nous croyons l'égalité des peuples nous croyons la fraternité des peuples mais nous ne pensons pas que ceux qui sont les descendants de la matrice de l'humanité doivent se comporter avec la matrice de l'humanité comme si nous étions des paillassons et eux des gens sur qui nous nous pouvions marquer qui pouvaient en tout cas sur nous marcher excusez moi il est très important que nous rappelions que l'afrique parce qu'elle a un grand seuil de tolérance à accepter ce que aucun peuple sur cette terre n'aurait accepté elle a accepté ce que aucune nation sur cette terre n'aurait accepté parce que nous faisons preuve d'une grande résilience mais la résilience à ses limites aussi ce que la france n'accepte pas il n'y a pas de raison que le niger le mali le bénin le burkina faso et tous les pays d'afrique francophones l'acceptent eux aussi les bases militaires ne sont pas acceptés je me souviens du général de gaulle lorsque les états unis était venu les libérer général de gaulle a exigé que les bases militaires américaines quittent la france vrai ou faux alors pourquoi ce qui est valable pour de gaulle que je n'aime pas beaucoup et vous le savez ne serait pas valable pour les africains nous aussi nous ne voulons pas que la france vienne nous occuper et je le dis je le précise aussi c'est très important parce que les médias occidentaux aiment raconter n'importe quoi nous ne sommes pas venus ici pour dire que nous voulons vendre notre peuple à la russie attention le seul messie de l'afrique c'est l'afrique elle-même c'est important qu'on le dise et ne confondons pas une alliance temporaire avec une collaboration éternelle la meilleure des alliances pour les africains c'est l'alliance entre les africains eux mêmes mais tant que nous aurons des dirigeants corrompus qui refusent d'aider le peuple à se libérer nous serons obligés dans une dimension géostratégique d'aller chercher un peu partout des alliés mais ne croyez pas que nous perdons le nord ou que nous n'avons pas de boussole nous savons exactement nous allons et le jour où nos partenaires se comporteront comme l'oligarchie française se comporte avec nous depuis tant d'années que nos partenaires qui ce que ce soit cuba que ce soit la russie que ce soit l'iran que ce soit la turquie ou autre si ces partenaires se comportent comme la france nous les combattrons demain aussi que les choses soient claires que les choses soient claires il ya un réflexe chez les médias occidentaux qui consiste à dire que l'oligarchie d'occident a le droit de faire de la géostratégie quand on crée des partenariats on dit c'est de l'intelligence politique mais quand les africains créent des partenariats on dit ils cherchent des nouveaux colons parce que pour eux les africains ne sont bon qu'à être colonisés il faut qu'ils sachent que partout nous allons nous allons le menton pointé vers le ciel et nous ne soumettons qu'à une seule autorité c'est dieu tout puissant qui n'engendre pas et qui n'a pas été engendré le reste le reste nous les regardons les yeux dans les yeux vous m'avez vu au parlement russe dire aux russes que s'ils se comportent comme la france tous les combattront vous m'avez vu oui ou non et je dis et nous le disons à tout le monde comportez vous avec l'afrique avec respect sinon vous risquerez d'en perdre des plumes c'est notre promesse c'est notre mission nous allons honorer nos enfants et honorer nos parents en défendant notre terre au péril de notre vie et les états unis d'afrique verront le jour beaucoup plus tôt que nous le pensons il ya des mouvements historiques qui sont en train de faire ce travail urgence palafricanisme le m62 le front patriotique boucata des structures d'hommes et de femmes qui sont prêts à donner leur vie pour que la souveraineté puisse être matérialisée c'est un combat d'un peuple nous battons nous soutenons nos autorités lorsqu'elles vont dans la direction du peuple tant qu'elles iront dans cette direction elles nous trouveront à leur côté le jour où certains militaires ou certaines autorités un peu partout en afrique décideront de revenir vers le colonialisme occidental de la même façon que nous les soutenons aveuglement et bien nous nous mobiliserons pour contester cette fois nous voulons la souveraineté nous voulons la fraternité des peuples mais la fraternité ne signifie pas accepter le pillage et donc l'élite française et l'élite occidentale chacune de ces élites doivent de manière générale revoir leur comportement vis-à-vis des populations africaines j'en ai infiniment je vous donne rendez vous jeudi famille famille tous et les bleus pousser énormément les bleus prenez cette duo là envoie dans tous les groupes donc donc donc